Salut c'est Jérémy de la chaîne Fregalisme et Liberté Financière et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais t'expliquer tout simplement comment investir petit à petit, pas à pas, étape par étape dans ton éducation financière. Je vais t'expliquer comment j'ai fait et comment peut-être toi aussi tu vas pouvoir réussir à le faire. On voit ça maintenant, c'est parti. Bienvenue sur cette chaîne Fregalisme et Liberté Financière. Alors moi je m'appelle Jérémy et j'aide les gens qui peut-être comme toi, cherchent à gagner plus d'argent, cherchent à faire travailler leur argent à leur place, cherchent à faire des économies, cherchent à être beaucoup plus en sécurité par rapport à leur job, par rapport à leur employeur, tout particulièrement dans un contexte qui est difficile. Je pense que tout le monde conviendra que, bah voilà quoi, c'est pas évident pour tout le monde et il faut réussir à trouver des astuces, à être un petit peu malin, à trouver des combines pour avoir plus de pognon au quotidien et réussir à joindre les deux bouts. C'est l'objectif de cette chaîne, c'est l'objectif également de mon site internet, lefregalisme.com sur lequel tu retrouves des articles, sur lequel tu retrouves mes outils que j'utilise et que je recommande d'utiliser, des simulateurs, etc. pour réussir à faire des projections financières et mieux s'en sortir. Voilà. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien en fait, je voudrais t'expliquer comment investir pas à pas dans ta propre éducation financière. A savoir que l'éducation financière, moi je suis convaincu aujourd'hui que c'est quelque chose qui est un domaine hyper important, c'est même la clé pour réussir à s'en sortir à long terme. Alors certains vont se dire oui, mais c'est un scandale puisque personne ne nous apprend à l'école comment réussir à faire travailler notre argent. On nous apprend à en dépenser, c'est-à-dire que quand tu te retrouves à 16, 17, 18 ans, eh bien tu te retrouves avec une carte bleue et on te dit bah vas-y, tu peux faire des dépenses comme ci, comme ça. C'est hyper facile, maintenant t'as le truc avec le Apple Pay ou le Google Pay directement dans le téléphone ou la montre. Seulement, eh bien en parallèle de ça, on t'explique pas comment gagner du fric. Et les conseillers d'orientation, les profs et tout ça, eh bien pour eux, la seule logique, la seule perspective qu'on te donne à voir, c'est de te dire que si tu veux gagner du pognon, eh bien il va falloir trouver un job salarié dans lequel tu vas peut-être essayer de t'épanouir, mais c'est pas facile du tout quoi. T'imagines quand t'as 15, 16, 17 ans de savoir comment tu vas organiser les 20, 30 prochaines années de ta vie, alors qu'en plus, on sait que plus rien ne dure dans le temps quoi, tu vois, parce qu'on est dans une simultanéité, un enchaînement des expériences et des jobs, donc tout ça, tous ces modèles-là, ils ont complètement éclaté. Non, en vérité, moi ce que je trouve profondément injuste, c'est le fait qu'on t'apprenne pas comment fabriquer du fric, comment réussir à faire travailler ton argent à ta place. On t'apprenne pas des principes aussi simples que celui des intérêts composés ou celui de l'effet de levier qui pourtant sont pas si compliqués à acquérir et à comprendre. Et pourtant, et pourtant, et bien, les jeunes, on va tout faire pour faire en sorte qu'ils soient de bons consommateurs en tant qu'adultes, on va essayer de faire en sorte qu'ils soient addicts à des marques, à des signes extérieurs de richesse dont ils vont être dépendants et par rapport auxquels ils vont devoir dépenser pour essayer de faire tourner la sacro-sainte machine. Sortir de ça, c'est être beaucoup plus libre au quotidien. Nous ne sommes pas ce que nous avons, nous avons des éthiques et nous pouvons être indépendants et apprécier pour ce que nous faisons, pour nos actions, plutôt que pour nos possessions. En tout cas, c'est mon approche du minimalisme, c'est mon approche de l'éducation financière, en tout cas, c'est la base. Alors, certains vont se dire oui, mais au fond, est-ce que c'est le rôle de l'éducation nationale de s'embarquer là-dedans ? Elle a déjà bien à faire, à essayer d'apprendre encore aux gamins à compter, à faire du français, etc., la géographie et tout, avec l'instruction, pardon, est-ce que c'est le rôle de l'école ou est-ce que c'est le rôle de la famille de transmettre ces valeurs-là ? Et en vrai, je suis tout à fait d'accord avec ce discours-là. Moi, j'adhère parfaitement à l'idée que l'école devrait se focaliser sur l'instruction et la famille sur l'éducation. Je suis bien d'accord. Seulement, on est dans une réalité aujourd'hui où il est possible de prendre des options au bac telles que la pétanque. Je t'assure, je ne suis pas en train de raconter des âneries. Dans certains coins, dans certaines académies, tu peux prendre pétanque comme option au bac. Donc, j'aimerais bien qu'on m'explique en quoi la pétanque, ça va te permettre... Enfin, bon, bref, c'est des activités culturelles, locales, etc. Il faut promouvoir la culture locale. Bon, tout ça, j'en conviens. Je n'ai pas de problème par rapport à la pétanque. C'est rigolo, quoi. Voilà. Mais en vrai, je me dis que si les gamins, ils sont capables d'avoir des cours de pétanque et d'avoir la pétanque comme option au bac, je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas capables d'avoir quelques heures d'éducation financière, tu vois, quand ils arrivent en première ou en terminale pour apprendre justement comment arriver à avoir une meilleure gestion, un meilleur money management, quoi. Tu vois, une meilleure gestion de leurs finances, etc. Parce que sinon, on l'apprend à la dure. On l'apprend aussi de manière, comment dirais-je, empirique, tu vois, en faisant les choses par soi-même, par l'erreur. Et les erreurs, certes, nous forgent une expérience, mais une expérience qui nous revient cher. C'est ça que je veux te dire. Personnellement, je n'ai pas eu la chance d'avoir un papa, une maman ou un tonton qui m'a appris à faire travailler mon argent à ma place. Je l'ai appris petit à petit grâce à des livres. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, avoir une éducation financière, c'est la clé pour réussir à être libre. Personne ne peut être libre aujourd'hui s'il n'a pas réussi à acquérir, à se forger parfois dans la douleur, une solide éducation financière. Et si tu veux faire un beau cadeau à tes enfants, je crois que c'est la chose la plus précieuse que tu peux leur offrir, d'apprendre à faire travailler leur argent à leur place plutôt que de travailler pour de l'argent. Ça semble un peu caricatural, tu sais, ou genre punchline, je ne sais pas quoi, mais je suis sûr qu'en vérité, c'est vrai. C'est-à-dire que si tu travailles pour l'argent, tu n'en auras jamais assez et tu vas toujours courir pour essayer d'en acquérir un peu plus parce que tu en auras toujours besoin de plus. Alors que si tu fais travailler ton argent pour toi, finalement, tu peux essayer de te détacher de certaines choses matérielles pour te focaliser sur ce qui est vraiment important. Le temps qui passe, la vie, les gens, les amis, la famille, regarder la pluie qui tombe, passer du temps avec tes animaux, tu vois, rigoler. Je le sais parce qu'on en manque tous de temps. Moi le premier, crois-moi, on est parfois dans des situations où c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Mais c'est important de prendre toutes ces choses-là en considération et de comprendre qu'il y a des étapes qui sont simples et que tu peux suivre si tu souhaites toi aussi aujourd'hui réussir à investir dans ton éducation financière. Ces étapes-là, elles commencent d'abord par avoir une prise de conscience. Et ça, ça tient au discours que je viens de te tenir. La deuxième chose, c'est de comprendre qu'il va falloir trouver des astuces, des techniques très simples, pour vivre en dessous de tes moyens, mais sans devoir te priver. Vivre en dessous de tes moyens, ça veut dire qu'il faut que tu épargnes une partie de tes revenus, même si c'est un tout petit peu d'argent que tu gagnes ou une pension ou de l'argent de poche ou même rien du tout, tu vois, même pas grand-chose. Eh bien, il faut quand même que tu en mettes de côté chaque mois un petit peu, au grand minimum 10-15%. Mais si tu peux faire plus, si tu peux faire plus de 50%, tu sais quoi, vas-y, fonce. Après, en fait, tout dépend de là où tu vas placer le curseur. Et il s'agit là de relations, de choses qui sont extrêmement personnelles, qui sont extrêmement intimes en vérité. Parce que toi, tu vas réussir à vivre en ayant très 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 peu de dépenses. Moi, je vais être obligé de dépenser un peu plus. Pourquoi ? Pour plein de raisons. Pour des raisons personnelles, tu vois, parce qu'on est tous différents. Et en fin de compte, ce critère-là, il faut vraiment le respecter en ce sens qu'il faut mettre la barre, le curseur, là où ça semble bon pour toi. Mais il faut pas que tu laisses les autres te juger ou te dire, c'est pas bien ce que tu fais, t'en fais trop ou t'en fais pas assez. Tu sais quoi ? On s'entame des autres. C'est pas eux qui vivent ta vie, c'est pas eux qui sont dans des baskets, c'est pas eux qui ont ton argent, ton porte-monnaie. Et d'ailleurs, tu sais quoi ? C'est même pas eux qui l'ont gagné, ton pognon. Donc, prendre conscience de ça et agir en ce sens-là, c'est une étape qui est fondamentale. Et ensuite, l'autre étape qui est hyper importante pour ton éducation financière, c'est d'allouer chaque mois une petite somme d'argent pour peut-être te former, que ce soit peut-être par des livres, que ce soit peut-être par des formations en ligne. Les vidéos Internet comme celles que je suis en train de faire sont une étape essentielle, mais il faut aller un petit peu plus loin. Et la lecture, je pense que c'est une des bonnes manières de se former et d'acquérir les bons réflexes pour réussir à long terme à avoir une meilleure optique, une meilleure gestion de ton argent. Moi, je suis auteur de ce livre, ça s'appelle « Un salaire sans rien faire » ou presque. Tu le trouves partout en librairie, tu le trouves à la Fnac, chez Desitres, tu le trouves dans les centres Cultura Leclerc. Il est disponible partout au format papier, au format Kindle numérique aussi et même au format audio sur la plateforme Audible de Amazon. Donc, il y a celui-là, mais il y en a plein d'autres. Tu peux retrouver une liste d'ouvrages que je recommande sur mon site Internet. Je te mets le lien ici en description de la vidéo. Je recommande régulièrement des ouvrages parce que ça participe à notre éducation financière et c'est des choses qui sont vraiment fondamentales. Et je vais même aller encore plus loin. C'est probablement la manière la moins chère de réussir à acquérir des compétences, des connaissances qui peuvent changer complètement le cours de ta vie pour les 20, 30 prochaines années. Donc, ça vaut le coup d'avoir suffisamment d'humilité pour reconnaître qu'on ne sait pas tout, pour reconnaître qu'on a besoin d'apprendre à tout âge. Et ben voilà, cette optique-là, cet état d'esprit, il est décisif et il te permettra d'aller vraiment beaucoup plus loin. Ensuite, si tu veux aller encore plus loin, eh bien, il faut peut-être suivre des formations. Moi, je propose des formations sur la liberté financière. C'est notamment le protocole 4P, les 4 piliers de ton indépendance financière qu'il faut activer simultanément. Et en fait, si tu veux, pour moi, ce qui est important, c'est d'essayer d'apporter un accompagnement aux gens. C'est de ne pas les laisser seuls comme ça dans la nature, dans la pampa, mais de leur montrer qu'en fait, ils peuvent rejoindre un groupe, ils peuvent rejoindre un esprit d'équipe, en fait, pour essayer d'acquérir des réponses par rapport à leur situation. J'entends par là que les formations sont une étape probablement essentielle. Et moi-même, j'investis dans des formations, je suis des formations, je me forme avec des formateurs, etc. depuis longtemps et je continue à le faire parce que ça m'apporte énormément. Ça me permet, en vérité, de gagner du temps. Voilà. Parce que tu vas acquérir plus rapidement des connaissances grâce à l'expérience, l'expertise et les erreurs d'une autre personne. C'est exactement ce que je partage moi-même dans mes contenus. Alors après, auprès de qui te former ? Si tu veux te former auprès de moi, j'en serais enchanté, ravi et honoré. Je ferais tout pour te satisfaire dans ce sens-là. Mais au demeurant, ce qui est important, c'est de te former, je dirais, auprès des formateurs, auprès de qui tu sens qu'il y a une affinité, auprès de qui tu sens que ça passe bien, tu vois. Parce qu'en vérité, tout a déjà été dit sur l'investissement immobilier, tout a déjà été dit sur la bourse, tout a déjà été dit sur l'entrepreneuriat, tout a déjà été dit sur le minimalisme, tu vois. Je veux dire, si on va dans ce sens-là. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est notamment la qualité des contenus, la manière avec laquelle ils vont être présentés, la pédagogie adoptée et aussi la relation que tu vas avoir avec le formateur. S'il s'agit d'un formateur qui est très distant, dont tu n'entendras jamais parler et dont l'objectif, c'est uniquement de vendre des PDF, ben voilà, quoi. C'est cool. Personnellement, ce n'est pas mon cas et ce n'est pas de cette manière que j'envisage la formation. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de faire les choses avec beaucoup d'éthique. J'ai besoin d'être certain que je puisse apporter quelque chose aux gens. Je me sens plus satisfait quand je sais que mes clients, ils ont des bons résultats parce que ça fait qu'en fait, ils vont en parler autour d'eux, ils vont en parler à d'autres personnes et ça va faire une espèce d'effet boule de neige, quoi. Voilà. Une fois que tu auras réussi à épargner de l'argent, etc. et à te constituer un fonds d'urgence, un petit matelas de sécurité, tu pourras aussi prendre des risques en commençant à investir. Mais là aussi, cette notion d'investissement, eh bien, il faut te former parce qu'en fait, si tu veux investir par nature, ça implique de prendre des risques. Parce que si tu investis, c'est parce que tu veux obtenir une plus-value, un rendement, tu veux gagner du fric, quoi. Et plus tu vas prendre de risques, plus tu risques d'obtenir, de gagner gros, quoi, je veux dire. Mais en fin de compte, plus c'est dangereux. Et ce risque, on peut le maîtriser grâce à la diversification, d'une part, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier, on ne va pas faire all-in sur une seule classe d'actifs ou un seul investissement. Mais en plus de ça, eh bien, on va acquérir des connaissances, des savoir-faire précis grâce à la formation. Voilà. Et en fin de compte, tu vois, c'est par exemple celui qui veut faire de l'immobilier locatif. Ça veut dire que concrètement, il s'apprête à dépenser plusieurs dizaines, voire même plusieurs centaines de milliers d'euros pour un actif, tu vois, pour un investissement. Moi, ça me semble quand même surprenant que cette personne, elle soit peut-être pas prête à dépenser quelques centaines d'euros pour arriver à acquérir des informations, des connaissances qui peuvent lui permettre d'éviter de faire des bourdes à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, je pense que toutes les personnes qui ne sont pas prêtes à dépenser quelques centaines d'euros dans leur propre éducation financière, franchement, elles ne devraient pas se lancer dans l'investissement. Elles ne devraient pas. Parce que c'est trop dangereux. Ne faites pas ça. Ou sinon, si tu es plus malin qu'un autre, tu sais quoi, vas-y, viens pas te plaindre quand tu te prends des gamelles. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. C'est d'être suffisamment humble et, je dirais, raisonné pour comprendre qu'on a besoin d'acquérir des connaissances. Tu sais, je dirais qu'en plus, investir, ça fait peur. Mais c'est comme l'enfant qui a un monstre dans la chambre la nuit, il a peur parce qu'il fait noir. Et plus on va se former, plus on va... Tu sais, c'est comme si tu allumais la lumière petit à petit dans la chambre. Et plus tu vas rajouter de lumière, plus l'ombre et l'obscurité vont être petites, plus le monstre va être petit. Et à la fin, il va disparaître au fin fond du placard ou en dessous du lit. Il sera toujours là. Il y aura toujours un petit risque, un petit danger. Mais ce que j'entends par là, c'est qu'au bout du compte, celui-ci sera beaucoup mieux maîtrisé et encadré parce que tu auras réussi à acquérir des connaissances suffisantes pour pouvoir avoir une vision plus large et plus globale de ce que tu es en train de faire et ce dans quoi tu es en train de t'embarquer. Avoue que quand même, ça a de la valeur, quoi. C'est ça que je veux dire, tu vois. Et ce que je voudrais te dire aussi, c'est qu'il ne faut pas hésiter à t'entourer de personnes qui sont plus avancées que toi parce que ça va te permettre d'avoir d'autres approches sur des stratégies qu'elles ont essayées, qui ont peut-être marché, qui n'ont peut-être pas marché ou peut-être aussi de t'alerter sur des stratégies que tu vas trouver sur Internet mais qui ne sont plus d'actualité, qui sont datées. Et en fait, quand on avance seul, eh bien on a tendance parfois à essayer des choses qui en vérité ne sont plus du tout au goût du jour. Moi, je suis tombé déjà dans ce piège plusieurs fois et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je me forme et je me fais accompagner de personnes qui sont plus avancées que moi, qui ont fait beaucoup plus de trucs que moi parce qu'ils peuvent me dire directement, bah tiens, machin, ça c'est intéressant de faire comme ci, comme ça, etc. Tu vois. Cette approche-là, pour moi, c'est décisif. Moi, personnellement, je te dis, en ce moment, je me forme au marketing mais je me suis formé sur tout un tas de trucs. Je me suis formé à l'immobilier, je me suis fait entouré de personnes, etc. Et je continue à m'entourer d'experts, d'experts métiers, comme des huissiers de justice, comme des notaires, comme des agents immobiliers, comme des professionnels du diagnostic de performance énergétique, comme des personnes qui sont très impliquées dans le trading aussi, tu vois, pour les investissements en bourse, pour réadapter, pour essayer, enfin voilà, tu vois. Et la connaissance, l'information, elle a de la valeur. Moi, je n'hésite pas à dépenser de l'argent là-dedans parce que je sais que derrière, c'est de l'investissement et c'est jamais à fond perdu. Travaille ton éducation financière. Commence par aller probablement à la bibliothèque, par emprunter des livres. Regarde, même mon livre, tu vois ici, si tu n'as pas envie de l'acheter, que tu veux faire les choses à pas cher, tu peux même demander à ta médiathèque de l'acheter, à ta place, tu vois. La médiathèque de ta ville, tu y as accès normalement plus ou moins gratuitement. Donc voilà, un salaire sans rien faire. Édition Robert Laffont. Je sais qu'il est dispo dans certaines bibliothèques, certaines médiathèques municipales, donc c'est pour ça, je te le dis. Et puis moi, après, c'est dans mon intérêt aussi d'avoir mon livre qui soit dispo en bibliothèque, on ne va pas se mentir. Je trouve que c'est une très très belle manière d'arriver à toucher encore plus de personnes. C'est mon but, clairement. Donc voilà, mon approche. Voilà ce que je voudrais te dire. C'est qu'il faut essayer de se tenir informé des dernières nouvelles et des tendances des marchés financiers aussi. Ça peut être quelque chose qui est important. Il ne faut pas hésiter à réseauter avec des professionnels de la finance pour bénéficier de leurs conseils et de leur expérience. C'est pour de la finance, c'est pour de l'immobilier, c'est pour tout type d'investissement. Il ne faut pas hésiter non plus à écouter des podcasts sur des sujets financiers. Moi, tu peux retrouver également toutes mes vidéos, tous mes contenus sous forme de podcast. C'est intéressant, par exemple, si tu veux faire ta gym, ton sport, aller courir ou te promener ou l'écouter dans la bagnole, tu vois, plutôt que de suivre la vidéo. Ça s'écoute très très bien en podcast. Tu peux les retrouver comme ça, mes vidéos. Je te mets le lien également en description. Et puis, voilà, suivre ces formations, des tutoriels avec des sites d'apprentissage en ligne, c'est probablement les façons les plus efficaces de réussir à avancer et à gagner beaucoup de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et l'argent, c'est de la liberté. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne, c'est Frugalisme et Liberté Financière. Et si tu as aimé la vidéo, tu n'hésites pas à lâcher le pouce qui va bien. Tu n'hésites pas non plus à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et des nouveaux contenus que je produis. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.